Le street art peut prendre des formes inattendues. La projection de photos dans la ville en est une, éphémère et nocturne. C'est la démarche artistique qu'a choisie Philippe Echarou pour réenchanter notre environnement, et ce, en l'humanisant. Projetant habituellement des portraits dans la rue ou les parcs, sa rencontre avec un paysage de Nicolas Poussin lui a permis de réinterpréter son œuvre. Dans le paradis terrestre de l'artiste classique, on voit Adam et Ève évoluant dans une nature idéalisée. Ils s'apprêtent à désobéir à Dieu en cueillant le fruit de l'arbre de la connaissance. Ce dernier les met en garde depuis le ciel. En introduisant le portrait d'un Indien d'Amazonie dans cet arbre, Philippe Echarou bouleverse postulats et croyances. Il redonne à l'homme sa place dans la nature et le met face à ses choix. Ce nouvel Adam, qui incarne l'esprit de l'arbre, peut nous transmettre ses connaissances primordiales pour nous aider à préserver la nature. Déplaçant le sacré du divin à l'humain, Echarou nous alerte sur les catastrophes écologiques et humanitaires de la déforestation. En fusionnant ce chef-d'œuvre de l'art occidental avec le patrimoine naturel de l'Amazonie, il synthétise nature et culture et nous ramène à nos préoccupations contemporaines. Merci.